La même mission s'est rendue aussi à Amtiman, dans le Salamat, pour la même activité. Retrouvons une fois de plus Madisem Anastasie Bissi. Les différents acteurs locaux de la région du Salamat sont consultés sur la question des réformes institutionnelles. Le comité technique interministériel d'appui des réformes institutionnelles a échangé avec eux sur les divers thèmes retenus et a recueilli leur avis pour la finalisation des travaux du haut comité technique interministériel en charge des réformes. Les recommandations formuleuses sont entre autres le maintien de la décentralisation, la réduction du nombre des régions à 15, y compris la ville de N'Djaména, le respect du mandat des élus du peuple et la réduction de leur nombre, la limitation de leur mandat à quatre ans renouvelables une fois, est aussi évoquée par les participants. Ils demandent en ce qui concerne la promotion de la femme et de la jeunesse, de faciliter l'octroi de crédits et d'appliquer les textes et les lois en vigueur. Pour les bénéficiaires, la suppression de l'École nationale de magistrature et l'application des résolutions des États généraux sont nécessaires pour la réforme de la justice. La population du Salamat souhaite que le mandat présidentiel soit fixé à cinq ans renouvelables une fois. Pour le chef des missions, Cosmad Merci, la question de la bonne gouvernance mérite l'attention de tout un chacun, d'où l'importance de cette consultation. Cette initiative du chef de l'État, en donnant la parole au peuple, selon le gouverneur de la région Mohamed Zen Aladjiaya, est la preuve de l'arracinement de la démocratie au pays. Son vœu ardent est que les recommandations issues de cette rencontre soient prises en compte pour le développement du pays. Il souligne que la stabilité et la sécurité du pays doivent être des préoccupations de tous les Tchadiens. Sous-titrage Société Radio-Canada